Bonjour, je suis Frédéric Catherine, directeur technique de Dormacaba. Je vais vous présenter aujourd'hui les automatismes ED100 et ED250. Mais d'abord un petit peu d'histoire. Dès 1968, Dormacaba commence à équiper les portes pour les automatiser. Il y a environ une quarantaine d'années, Dormacaba inventa ED200 qui apporte un gros plus à l'accès du monde du bâtiment. Mais il y a une dizaine d'années, il était de nouveau temps de révolutionner ce monde. Dormacaba créa ED100 et ED250. ED100 peut équiper des portes de 1m10 de large jusqu'à 160 kg. ED250, son grand frère, peut prendre des portes de 400 kg, pour plus il faut consulter le service technique et des portes qui peuvent aller jusqu'à 1m60 de large. Les deux produits se ressemblent étrangement et font tous les deux 7 cm de hauteur. La révolution, c'est qu'ils peuvent fonctionner en bras à glissière ou en bras à compas. Dormacaba, inventeur de la technologie ACAM pour les fermeportes, a décidé d'intégrer cette technologie en révolutionnant ce monde. Le principe étant le suivant. Toutes les fermeportes à compas du marché, tous les automatismes à compas du marché sont équipés d'un compas. Dès que nous enlevons le compas et que nous mettons un bras à glissière, pour tout le monde, une perte de 50 à 60 % de puissance. Avec la technologie ACAM, ceci n'existe pas. Qu'il soit en bras à compas ou en bras à glissière, il aura 100 % de sa puissance et fermera les portes, quelle que soit la situation. Ils peuvent équiper des portes un ventail, des portes à deux venteaux. Comme ils sont totalement universels, ils sont mode gauche ou réversible mode droite, en mode poussant ou en mode tirant. C'est-à-dire qu'on peut les monter côté pommel ou côté opposé aux pommels. On peut également ajouter un sélecteur de fermeture, c'est un élément qui va entre les deux, qui permet de sélectionner les venteaux pour pouvoir éviter le recouvrement, en particulier pour les portes résistantes au feu. La révolution, c'est également le fait de pouvoir encliqueter directement la carte Full Energy. Qu'est-ce que la carte Full Energy ? C'est comme une clé USB. Le principe, c'est que nous rencontrons régulièrement des portes qui ne se referment pas sous la pression, sous le vent, dans le milieu hospitalier, les blocs opératoires ou bien les portes directement sur l'extérieur, de très haute, très large et exposés au vent. L'intérêt de la carte, c'est que nous mettons cette carte, automatiquement l'appareil va la reconnaître et il va pouvoir augmenter et réduire sa puissance à chaque instant. Le vent augmente, la puissance est augmentée, le vent réduit, la puissance est réduite. En ouverture comme en fermeture, ce qui garantit une fermeture sûre. Mais il faut également un niveau de sécurité. Ce produit sans la carte Full Energy est un mode Low Energy. Low Energy fait que la porte viendra me toucher sans me percuter et sans violence. Je peux même ajuster les paramètres si je le souhaite. Mais en Low Energy, je ne pourrai jamais dépasser des valeurs dangereuses. Si je souhaite passer en Full Energy ou exposer ma porte à des conditions particulières en mettant la carte, il faudra à ce moment protéger la porte. La meilleure protection pour une porte battante, c'est le principe du FlatScan. FlatScan est un petit système de technologie laser qui fait que quand la porte va s'ouvrir, si je me présente devant cette porte, elle viendra s'arrêter au moment où elle me rencontre. Petite démonstration. La porte s'ouvre, je mets ma main, la porte s'arrête. Nous arrivons à la fin de cette présentation. J'espère que ce module vous a plu. Je vous attends dans les prochains modules avec plaisir.